Radio-Fréquence Méditerranée, il est 18h. ... Celui avec la moustache, c'est Emric, salut Emric. Nous avons le jeudi, où nous avons nos invités, et puis ce soir nos invités, c'est des invités de marque, association partenaire maintenant depuis quelques temps, le Rubic Club WebElys, représenté par son président Jean-Baptiste Martini. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Luc. Contente de te revoir. Apparemment. Troisième fois en studio, je crois, un truc comme ça. Et puis accompagné du responsable communication, qui est attaché à ce club jusqu'en novembre 2023, c'est M. Gaëtan Garcia. Bonsoir Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on est en direct, je rappelle que maintenant, on est aussi diffusé sur le DAB, le numérique. Voilà, donc on nous écoute de Capdail jusqu'à Bordiguerra, pour ceux qui, bien sûr, ont des radios numériques, mais on peut nous écouter quand même, comme toujours, sur le web et sur les applications mobiles, et la FM, ça redébarrera le début du mois prochain. On va parler de ce club, ce club qui a plein, il y a eu plein de changements pendant l'été, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on va en parler, dont la première chose, le logo. Avant de démarrer toute chose, puisqu'on l'a mis en ligne, là, effectivement, vous le voyez sur la vidéo, le logo qui est tout nouveau. Pourquoi, mon cher Jean-Baptiste ? Pourquoi ? Parce que, alors, l'ancien, on l'avait, en gros, depuis 2006, 2005, 2006, dans ces eaux-là. Il faisait un peu old school, c'était un médaillon avec Webelis, uniquement en rappelant la date où il a fait le geste pour inventer le rugby moderne. Et puis là, on s'est dirigé vers quelque chose d'un peu plus, déjà, moderne, sous la forme plutôt d'un emblème, voilà, un peu plus moderne et un peu plus local. Alors, il y a toujours le Webelis qui court. Alors, l'ancien logo est quand même récupéré, est à l'intérieur. Alors voilà, on a récupéré, effectivement, le Webelis, et on l'a inséré dans un ovale où se trouve également le clocher, c'est-à-dire le campanin. C'est ce qui dénote le plus la ville de Monton. Donc, voilà, un logo un peu plus moderne, un peu plus identitaire, tout en gardant la marque Webelis. Alors, qui a travaillé sur le logo ? C'est notre cher Gaëtan ? Alors, à la base, je travaillais sur un projet, effectivement, mais avec l'aide de notre fournisseur, Ekinsport, qui nous fournit l'ensemble du matériel, ils nous ont proposé ce nouveau logo qui a été majoritairement, voire unanimement reconnu au sein du club. D'accord, voilà, c'est bien. Oui, ce n'est pas le président tout seul qui a décidé ? Non. D'accord. Je ne suis pas un tyran, Jean-Luc. Mais je le sais, mon cher. On était venus cet été, vous avez fait votre journée porte ouverte, c'était au mois de... C'était la fête du club, exactement. Et là, on avait pu s'apercevoir qu'il y avait vraiment une ambiance chaleureuse, un dynamisme. C'était incroyable. Vraiment une belle journée, à part la chaleur. Oui, ça, de toute façon, la chaleur, on l'a supportée tout l'été. Mais oui, c'est convivialité, une ambiance familiale. Les parents, les enfants, passer un bon moment tous ensemble. Déjà, c'est les valeurs du rugby, mais en plus, c'est les valeurs que je suppose que toi, tu communiques aussi. Oui, tout à fait. La base au club, c'est ça. C'est notre école de rugby avec tout ce qui va avec. Et puis, effectivement, après, il y a les adultes, les parents qui, petit à petit, prennent goût. Là, cette année, il y a pas mal de parents qui viennent prendre des fonctions dans le club, au bureau. Et c'est juste parce que les enfants se sentent bien au club, les parents aussi. Et petit à petit, ils se prennent au jeu. Un club qui grandit ? Un club qui évolue, qui part dans une direction qui, on verra avec le temps, si c'est la bonne ou pas, mais qui travaille sur des perspectives d'avenir, qui met en place un projet, qui tend à le mettre en place au quotidien. Est-ce que c'est la perspective de la Coupe du Monde 2023 qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le club ou pas ? Alors, on va en parler de la Coupe du Monde. Pas obligatoirement. Je pense que les choses bougent parce qu'on a initié depuis l'année dernière vraiment un travail de fond avec beaucoup d'interventions dans le milieu scolaire, auprès du centre des loisirs. On a été présents aussi cet été sur la Pitch & Play chaque semaine pour initier les enfants. Le vendredi soir, c'était Pitch Rugby en fin de journée. Et puis, bon, oui, le club avec le comité départemental a mis en place un regroupement d'employeurs pour avoir un jeune diplômé qui, lui, voilà, depuis la rentrée, il a déjà... Alors, Gaëtan a fait tout son planning sur les cinq périodes scolaires pour que... C'est un des sujets qu'on voulait aborder ce soir, effectivement. Donc, une nouvelle recrue qui est chargée de l'école de rugby et milieu scolaire. Alors, voilà, il est éducateur, mais le reste du temps, dans la semaine, il va dans les écoles, dans le centre de loisirs et il va faire de l'initiation, de l'initiation, l'Ovalo auprès des enfants. Et on s'est rendu compte que, alors, notamment l'année dernière, sur le stage de vacances de Pâques, on a 80 gamins qui sont venus des écoles et des centres de loisirs et ça a été un beau succès. Donc, je pense qu'on est... Et est-ce qu'il en est resté en recrue, donc, du coup ? Oui. Voilà, parce que c'est un peu le but aussi, quand même, c'est d'aller chercher des recrues, quoi, je veux dire. Exactement. C'était justement la période charnière qui allait permettre de vérifier le travail qui avait été fait en amont. Parce que, si vous me permettez un parallèle, en fait, la gestion d'un club et le développement, c'est un peu comme un problème mathématique. Pour prendre l'exemple du théorème de Pythagore, vous avez... Ouh là là, attention ! Attention, nous, Eric Bumann, on est un peu limité. Ça part en sphère. Je vais utiliser des mots simples. Ne décrochez pas. Je vais utiliser des mots simples. Grosso modo, vous avez une formule. Une fois que vous avez trouvé la bonne équation, vous avez résolu le problème et c'est ce qui se passe au quotidien avec le club. On est confronté à une problématique. On cherche à trouver des solutions et on vérifie à la fin. Là, je vous ai dit. Ça semblait compliqué sur le papier. Il me semblait. Non, mais voilà. Cette nouvelle recrue. Pour revenir là-dessus, Lucas, qui vient du Var et qui a emménagé à Monton dernièrement, il travaille 20 heures par semaine pour le club. Dans les écoles, le mercredi matin, en centre de loisirs. Et puis, il s'occupe de l'école de rugby. Donc, voilà. Il bénéficie au club pour tout le travail de fond qui est fait sur le terrain. Et il aide le club également par son travail à l'école de rugby. D'accord. Donc, ça, ça fait partie des thèmes qu'on voulait aborder ce soir. Mais surtout, on va démarrer par le début. La reprise des entraînements et la saison qui redémarre. Donc, ça redémarrait quand ? Le 7 septembre. C'est tout frais. Donc, ça y est, les entraînements repris. Donc, reprise des entraînements et la saison qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer cette saison ? Alors, pour la saison qui arrive, au niveau du désentraînement et pas des événements. On va parler des entraînements. Non, non, non. Au niveau des entraînements, pas d'évolution par rapport à l'année dernière en termes de planning, en termes de créneau horaire. Donc, pour l'école de rugby, pour les catégories M6, 8, 10 et 12. Et 14. Et 14, excuse-moi. Tu as raison. Merci, j'ai travaillé sur le planning. Donc, de 6, 8, 10 et 12, on vous accueille tous les mercredis de 15h30 à 17h30 et les vendredis soirs de 17h30 à 19h30. Et les M14, on les retrouve les mardis et les jeudis soirs de 17h30 à 19h30. C'est ça. Et puis, bon, il y a aussi la partie adulte avec les citrons pressés qui s'entraînent le vendredi soir de 19h30 à 21h30. Et le mardi, c'est plutôt, on va dire, crossfit, physique, gainage sur ces mêmes horaires-là. Partie adulte, donc on rappelle, c'est quel âge qui joue dans cette section ? Les adultes aussi. Alors, c'est une section loisir. Donc, des 18 ans, on peut y jouer. 18 ans, mais on a aussi des plus âgés. Alors, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes dont je fais partie. Et puis, il y a aussi des gens qui arrivent un peu comme ça, qui n'ont jamais joué, qui ont envie d'essayer. C'est encore arrivé vendredi dernier. Donc, c'est ouvert. Là aussi, c'est bonne ambiance détendue. On est là pour jouer, se faire plaisir et puis passer de bons moments. C'est ce que j'ai vu. Que les gens se rassurent, on ne segmente pas en fonction des gabarits, qu'on soit petit, grand, corporellement développé, un peu plus maigre. Tout le monde est accueilli avec la même bienveillance. Oui, il n'y a pas besoin d'une armoire à glace pour les joues au rugby. Absolument pas. C'est le cliché, ça. Tout à fait. C'est le cliché. Effectivement, j'en ai vu quelques-uns qui étaient sur le stade, c'était le mois de juin. Oui. 17 ou 18, je ne me trompe pas. Serais-je bon ? Sur la date, tu sais quoi, je ne m'en souviens plus. Bon, en tout cas, j'en avais vu qui n'étaient pas des armoires à glace. Non, non, mais ce n'est pas obligatoire. Vous savez, au rugby, il y a des gabarits petits, rapides, qui sont parfois difficiles à attraper. Exactement. Comme on dit. Mais dans le prolongement du loisir, il y a aussi, on travaille aussi sur une section de touch où là, c'est mixte. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors ça, ça fait partie de nouvelles pratiques, c'est-à-dire la possibilité de jouer au rugby, mais sans plaquage, sans contact rude. C'est les bases du placement, du jeu avec la passe en arrière, de passer la ligne davantage en prenant l'intervalle, de déstabiliser la défense et d'aller marquer. D'accord. Alors c'est très physique parce qu'on court beaucoup. On enlève la violence, contact. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des bases un peu du jeu, sauf qu'effectivement, il n'y a pas l'affrontement physique. Donc c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Et voilà, c'est très physique parce qu'on court beaucoup. Et ça permet de faire travailler le palpitant et de se dépenser. Alors est-ce que cette intersaison a fait qu'il y a eu des recrues, il y a eu pas mal de monde qui est arrivé ou il y a eu un petit peu de pertes ? Non, pour l'instant, on est extrêmement satisfaits du début de saison, notamment sur certaines catégories qui sont les M6, c'est Baby Rugby et les M10 où on a eu un fort taux de présence mercredi dernier. Donc sur ce point de vue-là, on est extrêmement satisfaits. C'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis que je suis arrivé au club. Donc je pense que ça fait partie des bénéfices de la politique mise en place d'un point de vue sportif, notamment vis-à-vis de l'école de rugby qui est menée depuis un certain nombre d'années. D'accord. Et après, sur les catégories moins de 8, moins de 12, on peut mieux faire. Et moins de 14, voilà, c'est les trois catégories qu'il faut qu'on continue à développer. Une saison qui redémarre avec un enthousiasme, si j'ai bien compris. J'ai vu Gaëtan tout à l'heure, il arrive à en parler. D'ailleurs, je suis en parlant des petits, ils sont à l'entraînement à cette heure-ci. Les M14 actuellement sont à l'entraînement. Serge Lévore, qui fait partie du staff, est en train de s'en occuper. C'est ça. Oui. Lucas aussi. Lucas aussi. Serge, regarde Lucas en train d'entraîner les petits. Exactement. Il y a le comité directeur qui surveille. Il doit nous écouter depuis la buvette, on le salue d'ailleurs. D'accord. J'espère qu'il nous écoute. Les événements de cette saison, donc déjà au niveau du club, la saison, qu'est-ce que vous avez prévu cette saison au niveau événement ? Il y a déjà le deuxième week-end d'octobre, le tournoi de l'école de rugby au Abélis. C'est généralement le tournoi qui ouvre la saison. Donc le 8 et le 9, octobre. Sur deux jours, il y a toutes les catégories, donc des moins de 6 aux moins de 12. Et tous les clubs du département sont généralement présents. C'est un peu le tournoi qui remet tout le monde en selle. Au Val d'Anneau. Au Val d'Anneau, bien sûr. Et voilà, pendant deux jours, il y a énormément d'enfants, de parents, bonne ambiance et du jeu. Les M12 seront présents samedi et les trois autres catégories seront présentes dimanche. C'est ça. Alors on rappelle que toutes ces associations, d'ailleurs en parlant d'associations, vous étiez présents au forum des associations et toutes ces associations, tous ces clubs qui vont... Ils ont toujours ce même dynamisme-là. Vous faites... C'est un tournoi mais c'est une grande fête à chaque fois. Tout à fait, oui. C'est toujours... Et un petit peu plus dans le rugby. Je ne sais pas pourquoi. Dans le rugby, déjà... L'esprit de l'Ovalie. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais voilà, c'est un moment où les clubs se retrouvent, les enfants, bien évidemment, et les parents qui suivent derrière. Et voilà, l'objectif, c'est que les enfants s'éclatent sur le terrain, que les parents partagent un moment de convivialité autour, se rencontrent. Puis, il y a une buvette assez sympa. Oui, c'est ça. On peut se restaurer, on peut effectivement boire un coup. Et voilà, sur les deux jours, c'est effectivement une grosse fête. Et c'est surtout mettre en évidence les enfants, leur porter de l'intérêt et voir ce qu'ils sont capables de faire sur le pré. Et voilà, bon, c'est... Et puis, en plus, c'est le tournoi qui ouvre la saison. Donc, tout le monde l'attend généralement un peu avec envie. Après ce tournoi, qu'est-ce qui va se passer ? Après, on va continuer sur des événements qui sont classiques et ancrés un peu dans le calendrier du club depuis de très nombreuses années. On va proposer des stages d'initiation à la pratique de la balle ovale lors des vacances de la Toussaint. Journées portes ouvertes. C'est un peu plus développé que des journées portes ouvertes parce que là, on va essayer de récompenser un peu les enfants qui ont pu bénéficier des interventions scolaires de l'UQA depuis le début de la saison afin de venir s'entraîner dans des conditions réelles et sortir un peu de ce cadre scolaire pour découvrir vraiment ce qu'est le rugby. D'accord. Puis là, c'est sur deux jours. D'accord. Oui, puisque le cadre scolaire, ça se joue au niveau de l'école. C'est ça ? Puis c'est surtout qu'on est limité par des infrastructures adaptées aux écoles, c'est-à-dire du goudron, des cours, du gymnase. Exactement. Là, c'est un terrain. Là, c'est sur deux jours au Val d'Anneau. Voilà. Et puis bon, il y a mise en place d'ateliers par demi-journée avec tous les éducateurs du club. Et voilà, c'est un peu plus qu'une journée portes ouvertes. Une journée portes ouvertes, voilà, c'est un parcours découvertes. Voilà, oui, d'accord. Sur les deux jours de stage, c'est vraiment quatre demi-journées d'ateliers, d'appréhension du jeu et on va un peu plus loin. On s'était rendu compte du succès que ça avait eu l'année dernière. On essaye un peu de relancer ça pour continuer à poursuivre dans cet esprit de vouloir faire découvrir le sport aux enfants du bassin mentonné. D'accord. Donc au niveau des événements, voilà, donc on a déjà ces deux événements phares. Il y en aura d'autres au cours de l'année, ce style de journée portes ouvertes. Oui, après, de toute façon, il y a un calendrier d'ateliers, de plateaux et de tournois qui concernent l'école de rugby. Et puis tout ça, on peut le trouver sur votre site internet, je suppose. Oui, et puis la section loisirs, après, elle s'entraîne, mais elle fait aussi tournois et match. Donc, il y a aussi un peu de compétition. Un auditeur, Yvon Bertorello, qui est spécialiste des bandes dessinées historiques, vous connaissez, qu'on a reçu plusieurs fois, qui propose Vive le rugby, pourquoi pas, une bande dessinée avec le nouveau logo. Il nous propose. Yvon, on te mettra en contact avec le président du club. On donnera ton numéro. Une BD pour l'école de rugby, ça peut être sympa. Ah oui, ça serait vraiment sympa, effectivement, puisque vous êtes un sacré club d'ailleurs. Vous êtes un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a proposé, nous, avec la radio, puisque vous êtes parmi les quelques-uns qui sont venus vers nous au niveau de la promotion et vous êtes partenaire de la radio. C'est ce qu'on propose à toutes les associations et les clubs mentonnés et c'est ce que vous faites aujourd'hui. On est là pour parler de vous et par un partenariat qui est vraiment minime, on va dire, mais en tout cas, on est là pour parler de vous et parler de toutes vos actions. Et moi, je vous en remercie d'être avec nous. La Coupe du Monde du rugby qui arrive à Grand Pas 2023, c'est pas loin, c'est la date exacte ? On peut la rappeler ? Il y a quelques jours, on était un an à J-365 du début de la Coupe du Monde, c'était le 8 septembre. D'accord, donc le 8 septembre 2023, Coupe du Monde en France ? Avec le match d'ouverture tant attendu, France-Nouvelle-Zélande au Stade de France à 21h le 8 septembre. Est-ce que les passionnés que j'ai autour de la table vont y monter ou pas ? Ils vont y monter peut-être pas, mais on regardera le match, ça c'est sûr. Et pas tout seul, je pense que le club va faire ce qu'il faut pour le partager. Donc, Coupe du Monde 2023 qui arrive, le club est à fond dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, Gaëtan est là pour ça aussi, il a été recruté dans ce cadre-là, je le rappelle. Alors oui, en fait, le groupement d'intérêt public qui a été créé par la FFR pour gérer la Coupe du Monde a lancé une opération qui est très intéressante, qui s'appelle Campus 2023, c'est-à-dire qu'ils ont recruté 2023 jeunes ou moins jeunes qui sont déjà diplômés mais qui veulent augmenter leur diplôme ou alors qui veulent se diplômer et par le biais de contrats d'apprentissage, ils leur permettent de se former en termes comme étudiants, mais ils sont mis à la disposition des 2023 clubs qui en ont fait la demande. Et Gaëtan est issu de cette filière-là et depuis qu'il est au club, il faut le dire, il nous a apporté énormément de choses et il a modernisé tout ce qui concerne la communication, il nous a aidé sur tout ce qui est marketing, Je confirme, je confirme parce qu'il est bien présent alors qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui ne font pas le quart de ce qu'il fait. Après, lui, attention, l'action bénéfique de cette opération, c'est qu'il est payé par le groupement d'intérêt public, il est mis à disposition du club moyennant une contribution qui est infime par rapport à ce qu'il devrait écouter normalement et c'est vrai qu'il permet au club de bien travailler, de mieux travailler, de mieux évoluer jusqu'à après la Coupe du Monde 2023. Alors après, le but, c'est peut-être pourquoi pas de le garder avec nous de manière pérenne. D'accord. pour rigoler, mais voilà, on a initié quelque chose qui est très bénéfique pour le club, il fait plein de bonnes choses et il va continuer jusqu'à après la Coupe du Monde mais après, on verra si on arrive à continuer à travailler ensemble. Ça sera, je pense que l'un des objectifs de cette opération-là, ça a été aussi que les emplois de ces jeunes-là deviennent pérennes. D'accord. C'est le but qui avait été annoncé au départ. Alors je te profiterai puisque je vois qu'il relance justement la Coupe du Monde. C'est un bon prétexte pour une BD, c'est un spécialiste des BD historiques. Je te donne son numéro de téléphone avant la fin de l'émission. Avec grand plaisir. Pour que tu le contactes et vous rentrez ensemble et d'ailleurs, je vous offrirai deux de ces dernières BD que j'ai juste derrière moi avant la fin de l'émission. Comme ça, vous aurez l'occasion d'avoir les BD de M. Yvon Berdorello, Le Monde d'Averne, vous allez voir, et puis une autre BD qui était sur la Tempête Alex. Je vous offrirai ça tout à l'heure. J'en profite juste pour informer tous les auditeurs qu'ils peuvent retrouver les informations du club sur les différents réseaux sociaux. Maintenant, on est présent partout, que ce soit Facebook, Insta, Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok, on est présent partout. C'est vrai que... Et puis il est jeune. Parce que tout à l'heure, je vous rassure, il est arrivé, il m'a montré comment partager sur Instagram. Je ne savais pas le faire. Merci. Il y a plein de trucs que je ne sais pas encore faire sur Instagram, vous ne t'inquiétez pas. Alors, la Coupe du Monde arrive, mais vous, vous allez... Donc tu es là, effectivement, comme l'a bien expliqué Jean-Baptiste le Président, de quelle manière tu es arrivé. Mais vous allez mettre des événements en place ici à Menton, en partenariat avec la mairie. Qu'est-ce qui va se passer ? On a travaillé sur de nombreux projets en amont, sur lesquels on a réfléchi depuis de nombreux mois maintenant. Et notre objectif, en fait, c'est de capitaliser sur le fait que WebEly soit enterré en Menton, tout en endiguant un espèce d'engouement populaire autour du 15 de France qui, à l'heure actuelle, si on s'arrêtait là, ferait figure de favori de la compétition. Donc on est parti sur... Il y a eu un gros changement au niveau rugby, au niveau de l'équipe de France. C'est moi qui les suis moins que vous, mais qui les suis. Et il y a vraiment une nouvelle ère. Je pense que Galtier et son staff ont instigué un nouveau type de jeu, c'est-à-dire plus basé sur l'évitement que sur l'affrontement. et aujourd'hui, on a retrouvé ce qu'on appelle le French Flair, c'est-à-dire cette improvisation qui permet de déstabiliser n'importe quelle défense. Toutes les tactiques adverses. C'est ça. Voilà, ça c'est la petite parenthèse équipe de France. Et donc vous, vous allez vous inscrire dans ce mouvement avec l'équipe de France. Tu me disais Gaëtan ? Oui, avec la création, on l'espère, et on travaille d'arrache-pied pour arriver à ce résultat, mais la création d'un village rugby qui permettra de suivre l'intégralité des matchs du 15 de France jusqu'à, on l'espère, la finale et la victoire finale de la compétition. Alors je sens derrière une petite idée de M. Serge Alarcón qui est adjoint il faut préciser un peu les choses. Parce qu'il avait fait avec le foot. Alors ça avait été fait avec le foot. Nous en 2015 on avait fait un village comme ça. À l'ouverture de la Coupe du Monde au Bastion. Alors là, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le projet dont parle Gaëtan et sur lequel il travaille, c'est un projet en trois axes. Il y a d'abord ce qu'on va appeler nous la petite Coupe du Monde des écoles. C'est-à-dire que toutes les écoles dans lesquelles on intervient là, pendant l'année scolaire, on leur fera faire une petite Coupe du Monde à la fin de l'année scolaire avec, ils choisiront un pays, ils feront leur AK, ils viendront jouer au Val d'Anneau et c'est leur faire passer une voire deux journées tous ensemble et faire leur Coupe du Monde à eux. Voilà, d'une part. D'autre part, alors il y a un projet touristico, rugby-cycle lié beaucoup plus à Webelis. Ça, vous pensez que ça va attirer beaucoup de monde ? Je pense, Jean-Baptiste. Déjà, l'avantage qu'on a, c'est que sur Nice, il y aura des matchs qualificatifs où joueront l'Angleterre, l'Écosse et donc des nations britanniques. Donc automatiquement, ils vont s'attendre à un prix. On connaît leur attachement par rapport à Webelis, on sait que tous les hôtels dans la Côte d'Azur sont déjà pratiquement tous réservés. Donc voilà, leur proposer un parcours dans la ville qui partira du centre-ville et je pense, voilà, du secteur de la gare ferroviaire et des bus et qui permettra de cheminer dans Monton en remontant l'histoire du jeu, des jeux antiques jusqu'à la Coupe du Monde 2023 en 25 panneaux et bon, on la fera de manière numérique avec des QR codes et on essaiera de faire le son et l'image pour les amener jusqu'au cimetière. On essaie d'inscrire un peu Webelis dans le patrimoine culturel de la ville de Monton parce que... Beaucoup de gens ne le savent pas, c'est incroyable. Depuis que je suis arrivé, en fait, hormis les passionnés purs et durs de rugby qui connaissent... Je ne suis pas passionné purs et durs de rugby mais je m'y intéresse à tout ce qui est sport et effectivement, je savais que Webelis était à Monton. Oui, mais du coup, ça veut dire que la population montonaise et ceux qui connaissent un peu le sport sont au courant mais si vous prenez une personne lambda qui vient à Monton d'un point de vue touristique Webelis repose sur le cimetière du Vieux-Château. Donc, notre but, c'est d'instaurer ça et de laisser un héritage durable à la ville de Monton et à tous les fans de rugby. Je suppose que la ville de Monton est à fond derrière. Ils ont été très embollés par le projet. Oui, ce qu'on leur a présenté, je pense, leur a plu. On doit maintenant se voir de manière récurrente pour organiser tout ça. Bien sûr, parce que ça demande beaucoup de travail. L'objectif de ce parcours, c'est aussi que, comme le dit Gaëtan, il reste quelque chose de pérenne dans Monton en rapport avec Webelis. D'accord. Et que ce parcours-là reste dans le temps. Ça ne va pas être éphémère. Et que ce soit éventuellement un travail dans le temps de l'Office du tourisme, de le proposer, parce que dans le monde anglo-saxon, ça a quand même de l'importance. Oui, oui. Donc, alors, ce parcours, effectivement, on l'a proposé. Je pense que la mairie est intéressée. Après, comme disait Gaëtan, il y a aussi un côté festif avec, pourquoi pas, l'organisation d'un village où on peut faire de la diffusion, mais alors là, il faut travailler nettement plus main dans la main. Bon, avec la mairie, bien évidemment, mais avec, on va dire, le GIP qui part l'intermédiaire de la coordinatrice du site de Nice. Alors, le GIP, c'est quoi, pardon ? Le GIP, c'est le GIP qui gère la Coupe du Monde. Il y a une coordinatrice sur Nice qui s'appelle Sandrine Simonnet, que j'ai vue hier soir parce qu'il y avait un événement sur Nice. Et on va travailler main dans la main parce que quand on touche à ça, il y a tout ce qui est droit à l'image, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des détails commerciaux et juridiques à respecter. Donc ça, ça va être un travail entre eux, la mairie et le club. Mais l'objectif, c'est, voilà, trois axes principaux, les enfants, le tourisme, un côté touristico-historique et un côté festif. D'accord. Et après, vous avez bien défini ce qui va se passer. On verra si on réussira aussi à... Alors ça, c'est une volonté aussi de la mairie. Pourquoi pas essayer de faire un jumelage avec la ville de rugby en Angleterre où le jeu a été inventé ? Le but de la Coupe du Monde, d'un événement d'une telle envergure, c'est de rassembler, c'est de faire partager, c'est de vivre des émotions. Et c'est en fait, en partant de ce constat-là, qu'on a essayé de proposer le plus d'événements qui permettent de remplir le plus de cases par rapport à ce que doit procurer un tel événement. La Coupe du Monde en France, c'était quand la dernière fois ? 2007. Et vous aviez pu faire quelque chose de ce type-là ? Moi, à l'époque, j'étais déjà président. Il y avait eu une expo, il y avait eu le parcours, il y avait eu un concours avec les collèges, il y avait eu la Coupe du Monde des gamins, il y avait eu un match Tackle-Hunger au Val d'Anneau, on avait eu 30 Galactiques, il y avait tout joué des Coupes du Monde de 1995 jusqu'à 2007. Il y avait eu des événements très sympathiques. Et donc, est-ce que ça avait attiré, du coup, ça avait fait derrière un boom dans les recrues ? J'étais jeune, je ne sais pas. Ça se passe pour tous les sports en général. Si, il y avait eu du monde, du monde était venu au club et était venu s'inscrire, bien sûr. En fait, de base, des événements autant internationaux augmentent systématiquement le nombre de licenciés derrière. Quand il y a une Coupe du Monde de foot, le nombre de licenciés en foot explose. Quand il y a les JO, les disciplines un peu moins connues explosent aussi et on espère la même chose avec le rugby. Un bel événement qui se prépare à Menton, donc septembre 2023, donc la Coupe du Monde en France. Et Menton va s'y associer, en tout cas, le rugby club Webélice de Menton va faire tout pour vraiment animer cette Coupe du Monde ici, chez nous, en local. D'autres éléments à diffuser ce soir qu'on aurait oubliés, mon cher président, mon cher responsable de communication ? On peut parler d'un partenariat naissant aussi grâce à Gaëtan qui s'en est occupé. Avec le brasseur, la Mentounasque. Ah oui, exactement. Et on a créé la bière du rugby club Menton au Webélice qui s'appelle l'Ovaline et qui est en vente à la buvette du Val d'Anneau. D'accord, spécialement chez vous ou on peut la trouver ailleurs ? Ou elle est vraiment réservée ? C'est spécifique, il faut monter à la buvette au Val d'Anneau. Donc l'Ovaline par la Mentounasque, la bière Mentounasque à Menton. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Rémi. Vous avez une étiquette particulière ? Il faut pas me la communiquer. Bien sûr, je vous enverrai tout ça sans aucun problème mais je remercie Rémi et Alexis, les gérants de la brasserie pour leur implication, leur collaboration et le travail accompli durant toute cette période. Spécialement pour vous ou pour tout le monde ? Le travail pour vous ? Non, pour tout le monde, c'est parce qu'on parlait de la Mentounasque mais au nom du club, je remercie l'ensemble des partenaires et des sponsors qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous... Vous, tous ceux qui nous entourent au quotidien. On peut en citer des partenaires qui sont autour du club quand même, qui font que ce club vive... Déjà, il y a la mairie. Voilà, la mairie de Menton, bien sûr, avec le stade. Qu'il faut signaler, qui nous aident, bien évidemment. Et puis après, il y a des partenaires privés type, voilà, Dimo Trance, Sèvres, L'Hôtel Napoléon, La Famille en Fête, Cogep, C'est Guillaume Aouli, Technobat, voilà, il y a un certain nombre de partenaires privés qui... Nous, on est tout nouveau, on va monter en pression avec le temps. FM Radio, c'est ça. Fréquence Méditerranée. Nous, on est tout nouveau et voilà, on a eu des petits calendriers qui ne se sont pas collés mais on va le faire de manière à ce qu'ils collent nos calendriers et surtout, j'aimerais bien pour la Coupe du Monde, qu'on soit à vos côtés dans cet événement au niveau médiatique et qu'on soit très près de vous. D'ailleurs, cet après-midi, la buvette a été officiellement habillée avec des panneaux qui remercient l'ensemble de nos partenaires. Donc, on va au Val d'Anneau, on va pouvoir aller prendre des photos et voir tout ça sur la buvette. Ça vous fait deux bonnes raisons de monter au Val d'Anneau, déguster une bonne ovaline et observer les... Très bon en communication, mon cher Gaétan. ... nos partenaires. Mon cher Gaétan, mon cher Jean-Baptiste, encore quelques messages à passer ou on va retrouver notre programmation musicale ? Oui, message à passer tout simplement que pour les enfants qui ont entre 3 et 14 ans, ils peuvent venir goûter au rugby, au Val d'Anneau, donc chez nous. Alors, des moins de 3 aux moins de 12, c'est le mercredi de 15h30 à 17h30 et le vendredi de 17h30 à 19h30. Pour les moins de 14, c'est mardi et jeudi 17h30, 19h30. Pour ceux qui veulent faire du 15 en loisir, c'est le mardi de 19h30 à 21h30 et le vendredi sur les mêmes horaires. Et le vendredi, très certainement, une section touch qui verra le jour, qui est en train petit à petit de se mettre en place. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut faire au club à l'heure actuelle. Et tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Puis toutes les infos que tu viens de donner, on peut les retrouver sur le site internet de Rugby Club Weblis ou bien sûr la page Facebook ou Instagram. Mais en tout cas, sur la page Facebook, on va par Messenger et on contacte Gaétan Garcia. Exactement. C'est lui qui va gérer toutes tes réponses. Exactement. Je suis à la disposition de toute personne qui est intéressée, qui veut des renseignements ou n'importe quelle demande concernant le club de rugby. Donc n'hésitez pas, contactez-moi et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis d'ailleurs, vous allez partager ce post-interview sur la page de Facebook et comme ça, on le retrouvera. Et merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous ce soir. Merci Gaétan. Merci à toi Jean-Luc. Allez, bye bye à tous. Bonne soirée. C'est le retour de la musique sur Frequences Méditerranée. Je vous rappelle qu'à 20h, ça sera Club 80 et puis bien sûr, à partir de 22h du funk et rien que du funk comme d'habitude. Bye bye à tous. Merci. Frequences Méditerranée, la radio de la Riviera française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...